J'ai vu que tu avais participé récemment à une campagne de lutte contre le harcèlement. Le but était de créer des vidéos personnalisées, dédicacées et payantes à des familles. Voilà, pour que 75% des bénéfices soient reversés à l'association Hugo. À 100%, pardon, autant pour moi. Et on se rappelle aussi qu'en 2013, tu avais sorti le single Petite Émilie, qui raconte l'histoire vraie d'une fille de ton entourage qui a été harcelée. C'est ça. Ce single, il a fait plus de 38 millions de vues. Tu vois, je te donne les chiffres. Oui, alors tu vois, c'est pareil, ça fait partie des morceaux où tu ne rentres pas en studio en disant « Ouais, on a un tube ». Bien sûr que non. Non, mais tu vois, c'est les meilleurs, en vrai. C'est les meilleurs. Moi, j'ai remarqué, tous ceux qui ont le plus marché, qu'ils soient festifs ou tristes, c'est ceux que j'ai écrits en moins d'une demi-heure. Très clairement. Cette cause, elle te tient à cœur parce que tu as été harcelé ? Harcelé, je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne pense pas. Pas au point de certains. Je ne pourrais pas me plaindre d'avoir été harcelé, étant donné que c'était plutôt léger, moi. Si par une prof, on peut comptabiliser ça par une prof. Comme tu disais en introduction, Kevin, je ne pense pas qu'il y ait de hiérarchie, en fait, de la douleur ou du harcèlement. Ce qui peut être peu pour quelqu'un, peut être beaucoup pour un autre. Ça, je suis entièrement d'accord. Si tu as vécu quelque chose, il ne faut pas le diminuer. Non, je ne le diminue pas. C'est juste que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'en serai sorti, donc ce n'est pas grave. Et en vrai, de vrai, ça rend plus fort de toute façon. Mais je n'ai pas vraiment été, on ne peut pas, non, non, moi, j'en ai vu dans ma classe qui était bien plus emmerdée que moi, très clairement. Non, 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 c'est pas, moi, c'était cool, c'était des vannes sur mon nez. A priori, j'ai un gros nez et des grosses narines. Oui, j'ai un gros nez. Tu vois, non, mais c'était des trucs, c'était, bref, c'était pas, ça ne me butait pas. Surtout, en fait, moi, c'est depuis longtemps que je n'en ai rien à foutre de ce qu'on pense de moi. Enfin, c'est pas depuis que je fais de la musique, hein, j'en ai rien à foutre, rien à foutre, vraiment. C'est-à-dire que je, en fait, c'est quand on, il y a une question qu'on me pose souvent en interview qui me bute, c'est comment on vit les critiques sur les réseaux sociaux ? À quel moment, ah non, à quel moment, une personne que je ne connais pas, qui donne son avis sur ma vie, pourrait avoir une influence sur celle-ci ? Moi, ça, ça me bute. Le concept même de pouvoir se dire, oh, putain, il a dit ça. En vrai, même des fois, je le fais en rigolant, je fais, oh, putain, il a dit que je chantais comme une merde. Je me sens meurtri. Je vois pas comment ça pourrait. Ça ne t'est jamais arrivé d'être meurtri par des commentaires comme ça. Mais je ne vois même pas comment ce serait possible. Mais c'est même pas un excès d'ego ou d'orgueil, je ne comprends pas le concept. Ça veut dire que c'est une personne qui a donc rien d'autre à foutre de sa journée que de faire ça, parce que, excuse-moi, moi, je n'ai pas le temps d'aller critiquer les gens. C'est-à-dire que, même donner mon avis, c'est-à-dire que je vois des trucs à la télé, ça ne me plaît pas, je zappe. Je peux dire, alors là, franchement, je n'aurais pas... Ta gueule ! Tu es qui ? Je suis qui pour juger ce que font les autres ? Les autres font comme ils veulent, si ça leur plaît, s'ils sont habillés comme des sacs par rapport à mon avis à moi, je suis qui pour leur dire ? Si, personne ne me demande, ma femme, elle ne le dit plus d'ailleurs, mais avant, elle me disait, je suis habillé comment ? Vraiment ? Là, voilà, je préfère prévenir avant, mais sinon, j'amène ma vie, je serais... Il y a des gens, même dans mon entourage, ils le font. On regarde un film, on fait, ah là, là... Ta gueule ! Non, mais c'est vrai ! Pourquoi tu ouvres ta grande bouche sur ce que la personne est en... Vraiment ? Mais ça, ça me bute ! Le concept même... Regarde. C'est comme si j'allais au resto, et que je commande des huîtres. La personne à côté de moi, elle mange des bulots. Elle fait, ah, je n'aime pas les bulots. Mais je m'en fous ! C'est vrai ! Je ne te demande pas de bouffer mon assiette ! Ben, c'est pareil pour la vie. Je ne te demande pas d'avoir ma vie. Je te demande juste de me laisser vivre. C'est tout. C'est-à-dire que le concept même de la critique est... Mais c'est à cause de la télé ! Regarde ! Si les gens commencent à donner leur putain d'avis sur la musique, et qu'ils se prennent tous donc pour des musicologues, à priori, c'est parce que la Star Academy a dit qu'on va voter pour des gens qui chantent. On a ouvert une porte. Les gens l'ont prise ! On a fêté l'aller 20 ans de la Star Academy. Oui, moi j'adorais. J'étais le premier à regarder. Je ne critique absolument pas l'émission. J'étais le premier à regarder, j'adorais. Mais ils ont ouvert une porte à ça. Et après, maintenant sur Google, on peut voter pour les hôtels. On leur dit, ouais, c'est pas bien. Oh, mon pomme chocolat ! Allons-y ! Donc on peut tout juger. Bientôt, dans la rue, tu vas passer à te faire, hé, ta tenue est dégueulasse. Merci. Bonne journée à toi ! Mais non, mais c'est vrai ! Alors qu'aux États-Unis, frère, c'est très très différent. Ok, ils notent tout, mais ils ont ce truc. Moi, je l'ai marché une fois, on était à Las Vegas. Je lui ai dit, je raconte ma vie comme si j'étais chez moi. Mais comme tu disais, il y a un feeling qui est passé bien. Et donc, je marchais aux États-Unis, et les gens m'arrêtaient, ils disaient, hé, nice, nice, nice. C'est très gentil, mais je m'en fous aussi. Mais c'est un autre mood. Mais pourquoi tu m'arrêtes pour me dire que je suis bien habillé ? Mais c'est un autre mood. Tu vois, nous, en France, on fait beaucoup très négatif. Aux États-Unis, ils disent quand c'est bien, c'est pas bien. Mais c'est bien aussi de fermer ta gueule. En vrai. Sincèrement, il faut arrêter de donner son avis sur tout. Arrêtez. Est-ce qu'il en va de même pour les cérémonies qui récompensent les artistes ? T'es nommé par exemple au Energy Music Awards. Là, on leur demande leur avis. Moi, par exemple, si demain, je te dis, est-ce que je suis bien habillé ? Ça veut dire que je m'attends que tu me dises oui ou non. Mais si tu me dis non et que je m'offusque, j'ai qu'à pas de demander mon avis. Moi, ce qui m'insupporte par-dessus tout, c'est les gens couvrent leur putain de grande gueule sur des sujets où ils n'ont pas été concertés. Ça veut dire que donne ton avis quand on le demande. Mais par exemple, quand je sors... Je reprends mon exemple pour que ça soit plus facile pour les gens. Mais quand je sors un titre, et donc s'il y a ces rageux qui viennent dire que c'est de la merde, c'est pas grave, je ne t'ai pas demandé ton avis. Quand je sors un titre, c'est pas pour avoir ton avis. C'est pour que ceux qui l'aiment l'écoutent, mais je ne demande pas d'avis. À aucun moment, je dis, est-ce que vous aimez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada